Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jean-Patrick, connu sous le nom de Lapin. Bonsoir à tous. Sofiane, tu veux que je te raconte une petite anecdote ? Oui, si tu as une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Je ne sais pas si je peux raconter une anecdote précise, mais c'est vrai que nous, humoristes, on se forge en jouant sur des scènes où souvent il n'y a pas grand monde, où souvent c'est silence plateau, c'est-à-dire que des fois ça se demandait si les gens sont là. Je ne suis pas venu un peu plus tôt, c'est-à-dire que... Non, non, les gens sont pas là, mais des fois ils ne sont pas réactifs. Et c'est vrai que souvent, ça nous déprime de voir que les gens ne réagissent pas à nos blagues. Mais avec leur cul, c'est vrai que c'est comme ça qu'on construit un peu nos personnages respectifs, notre discours, nos blagues. Oui, en plus, ton personnage est très nonchalant. Et très nonchalant. Je pense que même une blague qui marche, ça ne se voit pas sur toi. C'est vrai, tu vois, c'est même pas une vanne. Tu ne peux pas montrer que tu as kiffé. Parfois, je me laisse prendre et je rigole. Une fois, mardi dernier, j'ai quelqu'un qui a rigolé, mais longtemps. Qui a rigolé longtemps, qui a eu un fourrir, mais toute seule. Il n'y a même pas de vanne. Il y a eu une vanne, mais il y a eu un fourrir, en fait. Et il y a eu une personne qui a eu un fourrir. Ah, d'accord. Et le reste du public n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui a rigolé. Et bon, sur le moment, c'est dur. Mais moi, ce qui m'a perturbé, c'est d'avoir rigolé, qu'il continue à rigoler. Elle ne s'arrêtait pas, ne s'arrêtait pas. J'ai essayé de faire quelque chose dessus, mais c'était compliqué. Et c'est vrai que... Ça coûte combien de louer cette spectatrice pour un spectacle ? Parce que ça m'intéresse, tu vois. Ça peut être bien, ça peut mettre de l'ambiance. Je pense qu'on serait pauvres si on devait faire ça. Et déjà qu'on l'est, on serait vraiment déficit. Mais c'est vrai que souvent... Ça t'a perturbé un petit peu ? Quand on se couche après, derrière, quand on part derrière, on est assez triste. On est vidé, oui. On est vidé. Pour dormir, c'est compliqué. Il ne faut pas tomber sur quelqu'un qui nous demande, alors, le stand-up, ça se passe comment ? À ce moment-là, parce que là, tu es là. Bon, je t'avouerai que là, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est grâce à ça, en fait. C'est vraiment grâce à ça. Que tu apprécies derrière, quoi. Qu'on apprécie et qu'on construit, en fait, nos vannes. C'est vrai. Parce que c'est en voyant les limites, comme ça. Les vannes viennent, en fait, de la souffrance, quelque part, tu vois. Ça vient de la souffrance. Les bonnes vannes, oui. Et c'est vrai que quand on teste nos vannes, on fabrique un peu notre discours. D'avoir des petites réussites, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça nous conforte un peu. Et les moments où je travaille le plus, c'est quand ça a été très difficile. Comme ce soir, tu vois. Et la remise en question qu'il y a derrière, elle est tellement utile. Elle est tellement essentielle. qu'au final, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce que nous, on construit, enfin, je veux dire, on se fabrique comme ça. On monte sur scène. On lâche des vannes sans savoir, pour la première fois, sans savoir ce que ça va donner. C'est le crash test. Le crash test, mais en fait, c'est de la formation. C'est comme ça. C'est un apprentissage, il se fait comme ça. Et c'est vrai que je préfère de faire ça de très loin que de rester chez moi et me dire, est-ce que ça va être drôle ? Et je préfère... Il faut se confronter au public. Et c'est vrai que... Le public est le seul vrai juge, quoi. C'est le public qui a raison. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, il faut savoir un peu sur des... Et en fait, sur les petites scènes, ce qui est assez... Ce qui est bien, c'est-à-dire que quand tu as un public de 1000 personnes ou de 500 personnes... Tu ne sauras jamais la vérité de... Voilà. Alors sur les petits publics, tu... Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Sur 20 personnes, tu vois tout de suite ce qui marche, c'est ce qui ne marche pas. Et... Alors là, sur 20 personnes, combien de fois on a joué devant 3 personnes, 4 personnes... On a tous donné... Mais c'est malheureux... Enfin, c'est malheureux, mais c'est grâce à ça qu'on arrive à transformer l'essai. Et donc, c'est dur à vivre sur le moment, mais c'est le plus gros kiff. Après, des anecdotes, j'en ai plein. J'ai tellement joué, tellement de fois devant des publics, devant des salles. Et c'est quand on fait des plateaux, des fois, les gens ne viennent pas. Mais on ne peut pas reprocher aux 3 personnes qui sont venues, par exemple. Elles, elles ne sont pour rien, quoi. Donc voilà, il faut faire le boulot. Et en fait, ce que j'adore, c'est que quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse le boulot. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse... Ça nous entraîne à être plus forts et plus professionnels, quoi. Et donc... Moi, je suis d'accord avec toi, parce que les gens, en fait, qui ont... Comment dire... Qui sont venus jusque-là, ils n'ont pas mérité moins que les autres de rigoler, quoi. Tout à fait. Donc, ils se sont déplacés. Peut-être qu'ils ont pris une babysitter pour la soirée. Peut-être qu'ils ont mis de l'argent dans leur rodateur. Peut-être qu'ils vont prendre une amende, tu vois. Et c'est pour ça, continuez à venir. Si c'est pas drôle, ne rigolez pas. Parce que c'est utile. Si c'est drôle, rigolez. Voilà, soyez sincères. Soyez naturels, sincères. Nos petites scènes, c'est ça ce qu'on kiffe. C'est ça. Même si... Ouais, tu parles du 33 Comédie. Le 33 Comédie, mais j'ai passé des vraies nuits blanches derrière. C'est genre... Je te comprends, on a tous des nuits blanches à venir encore, je te rassure. On prend du bide, mais pas physiquement, dans la gueule. On le prend direct. C'est du bide dans la gueule. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Patrick, du coup ? Sur ma page Instagram, je suis lapin. Facebook, je suis lapin, Jean-Patrick. Et surtout, au 33 Comédie. Deux jeudis par mois, c'est le Beach Comédie Club. Et deux dimanches par mois, c'est l'Ivresse d'Humour. Et à partir de janvier, je joue à la petite loge tous les mercredis à 20h. Parfait. Merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Sophia Netaï, E de TAI. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas.